Musique Ça y est, enfin il est terminé, mais paradoxalement l'aventure commence, car il va bien falloir le distribuer, et avec zéro euro de subvention, l'accouchement n'aura pas été facile. Et nous on est sans doute le seul film français fait sans argent public. Ce film-là, il a coûté 28 000 euros, c'est-à-dire 200 fois moins que le film le plus modeste, le petit téléfilm. Drôle d'histoire que cette super production mayeno-mayonnaise, derrière il y a ce couple de réalisateurs qui a tout engagé, tout misé, en ne s'appuyant que sur des acteurs bénévoles, 3 ans de travail et des heures, des semaines de montage. Quand tu fais un film, surtout un film comme ça, avec très peu d'argent, tu es obligé de tout retoucher, puisque ce que tu n'as pas pu faire au tournage, parce que tu n'avais pas les moyens, il faut que tu le rectifies en post-production. Donc chaque plan, chaque plan est retouché. Oui, une victime de l'amour. De toute façon, je suis foutu ! Foutu ! J'ai horreur de me répéter. Alors, dans quelques mois, c'est ici que tout va commencer, dans cette salle indépendante du Sud Mayenne. C'est des locaux, des gens de Château-Gontier qui font le film, avec des figurants, avec des acteurs de Château-Gontier et de la région. Et puis, dans mon cinéma, c'est une superbe animation. Ça sera un vrai film ? Oui, oui, c'est un vrai film. Complètement, c'est un long métrage. 1h42 qui met en boîte Les Citadins et à l'honneur Le Monde Rural. Autant le dire, Va y avoir du soui est très attendu par les Mayennais et par un public amateur de comédie. Alors, éteignez la salle et envoyez. Eh ! Va y avoir du soui ! 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 Du soui !